Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur kingdoms reborn ça fait un petit moment que j'ai envie de recommencer une partie donc pourquoi pas faire une petite série sur le jeu dites moi ce que vous en pensez alors qu'est ce que c'est que kingdom reborn c'est un city builder encore certains vont dire oui mais avec quelques particularités c'est à dire qu'on va jouer avec des cartes alors là certains se dira non alors là city builder où le genre n'évolue pas plus deck building et tout c'est non ne vous inquiétez pas franchement je le trouve cool il est rafraîchissant par rapport à ce que peuvent proposer certains city builder et les cartes deviennent au fur et à mesure à la fois anecdotique par rapport aux bâtiments il n'y a pas besoin de construire de deck tout va se faire facilement et à terme on pourra avoir tous les bâtiments qu'on veut donc ce n'est pas réducteur je trouve que de ce côté là le jeu est bien fait mais il ya quand même des petites mécaniques on pourra mettre des cartes un peu bonus dans certains bâtiments importants voilà le jeu est mis à jour régulièrement il y a eu fin juin la possibilité de jouer en cop en mai il ya eu encore une nouvelle civilisation on nous dit que c'est un petit peu le japon je les ai pas essayé on nous annonce déjà une mise à jour pardon pour septembre où il y aurait des nouveaux bâtiments des bâtiments plus avancés écoutez moi la première fois que j'ai joué j'ai beaucoup aimé et c'est un jeu assez difficile j'irai par rapport au genre c'est pas une succession de choses qu'on fait on peut vite se retrouver et bien dans une situation compliquée et on va voir ça se trouve ça va être mon cas ça fait longtemps que j'ai pas joué j'ai même pas réessayer un peu on va voir donc c'est parti directement pour une nouvelle partie ok donc ils avaient sorti aussi les vikings il n'y a pas si longtemps que ça on peut éditer la fraction donc les duchés c'est ce qui était de base moi j'ai joué là j'ai pas joué ici ici j'ai vite joué et je me suis fait très très vite à voir ce que j'ai joué un peu n'importe comment et maintenant il ya cela on va prendre cela on peut choisir notre icône comme vous le voyez les couleurs peu aux couleurs de la chaîne voilà tout ça et les portraits voilà il ya des choses plus ou moins inspiré de la réalité et d'autres un petit peu plus voilà très bien alors au niveau de la graine du monde alors ça c'est compliqué je trouve je tombe toujours sur des maps très compliqué notamment pour s'installer au début vous allez voir on a une carte un petit peu général et il faut s'installer par rapport aux ressources et en lien avec et bien là où les ennemis se sont déjà mis alors taille on va mettre moyen normal défaut quatre joueurs il ya pacifiste non niveau de la mer moyen moyen on va tout laisser en moyen voilà on va générer le monde besoin de ça par rapport à l'acide et on lance la partie bon on va voir il ya un système aussi un petit peu de guerre et la dernière fois que j'ai regardé c'était par rapport aux cartes donc on verra bien le grand gel a laissé la civilisation ruine peu était assez fort pour résister au froid et à la peste qui envahit la terre des décennies se sont écoulées depuis que nos terres ont gelé et après la fonte des glaces nous avons retrouvé courage et espoir il nous accombe à nous rares survivants de rebâtir une civilisation florissante voilà c'est un petit peu pour situer l'action n'aura rien de plus à encore un jeu voilà donc ça c'est la map du monde ici vous pouvez voir rouen sana petite ville qui existe alors il ya un système de couleurs ils sont rouges là il ya un jaune et un bleu voilà qu'il faut se placer donc tu au début il nous faut forcément du charbon du fer là c'est du raisin et si on a les tulipes pas loin c'est pas mal ici hein c'est pas mal est ce qu'on pourra ici faire de la pêche on peut faire de la pêche dans la mer je me rappelle plus c'est pas mal ici on est au milieu tout c'est pas mal on les lacs pour pêcher forcément c'est top s'il y a du cannabis du kiaf cacao restiré la bourre un peu mais je peux avoir le nord ah ouais il ya là moi je me mettrais bien là franchement on va essayer de toute façon on n'est pas certain que j'y arrive on va se mettre là hop donc ça a coûté de l'argent je vais tout laisser comme ça ce que je mets un petit peu plus de nourriture ou un petit peu plus de médicaments vous avez vu ça coûte cher on va rester comme ça voilà donc on a débloqué les ponts c'est dès qu'on s'installe ça se passe comme ça donc là on doit passer l'hôtel de ville donc voyez ici c'est à moi et ensuite chaque tuile coûte de l'argent voyez ici il ya 353 alors qu'ici voilà 1894 c'est pratiquement tout ce que j'ai mais là au moins on aura le faire ici on a le charbon on pourra venir ici pour faire un peu de pêche et commencer à venir chercher à c'est cool on va dire que c'est cool alors on se met ici et ici voilà c'est une carte le quart de l'hôtel de ville va se mettre alors ici le charbon il est là on va peut-être se mettre ici ah ça va pas être facile je pense de construire au début ça c'est le stockage à côté que vous voyez il faut bien qu'on puisse on peut se coller la remarque on va laisser un peu de place ok donc c'est fait il faut choisir une carte de départ déjà on va se mettre sur pause la carte de départ cultivateur de riz autorise la riziculture dans le rayon c'est pas mal ça échange des ressources sur le marché mondial de déconstruire sur la côte mais c'est une carte d'accord subvention c'est moi j'aime bien ça la subvention on va je vais prendre subvention donc on gagne un tous les 20 on a débloqué la mine de charbon c'est normal parce qu'on a passé notre hôtel de ville et nous la donne entre guillemets un peu gratuitement et lorsque vous débloquez une carte d'un bâtiment pour la première fois vous pouvez directement l'acheter voilà je ne pense pas qu'on va l'acheter tout de suite on va apprendre le tutoriel histoire d'être guidé un petit peu au début ce que je souviens plus trop et c'est parti donc les citoyens ont besoin de voiture pour rester en vie donc il faut un lieu de production alimentaire donc en bas on va voir la pile hop c'est parti construire un lieu de production donc là voilà ce sont nos citoyens avec les ressources qu'on a embarqué comme vous aviez vu j'avais pu si j'avais voulu en rajouter mais ça m'aurait coûté de l'or on va aller ici et vous voyez qu'ici la carte a la même forme je la mets ici et donc je vais gagner beaucoup plus d'or parce que tous les 20 je vais gagner un c'est important pour commencer on peut l'améliorer on peut éditer hop allez c'est comme ça toutes les 150 secondes j'aurai droit de piocher des cartes ici vous voyez je dois faire des choix je peux toutes les acheter si je veux mais elle coûte de l'argent voilà donc là je dois choisir un lieu de production donc la ferme à champignons je n'aime pas du tout parce qu'elle consomme du bois et le bois au début on en a besoin la cabane de bûcheron je vais la prendre parce que c'est hyper important même si elle coûte un bras magasin d'outils pierre non la cabane est porcherie et que la porcherie le problème c'est que c'est peut-être pas prendre ça en fait ils plantent et coupent des arbres ouais c'est important là je vais me faire mal bon je prends porcherie c'est que le bâtiment est très grand ok regardez alors on va remettre alors là on choisit un bonus de biome donc là on est sur un biome forestier mais pré-risque quand on va au sud on a plus de jungle et il a des avantages mais aussi des défauts comme le fait eh bien qu'il apporte plus de maladies donc 10% de productivité des fermes dans le biome forestier 30% de production des charbonnières moi je prendrais bien ça pour commencer hop voilà je connais pas la état du jeu je me suis pas du tout renseigner sur ce qu'il faut faire à peu près hop voilà ou pas d'ailleurs on verra voyez c'est énorme sachant qu'ici il est où le charbon je le vois pas ah il est là le fer et le charbon ont l'air d'être à côté on verra la cabane de chasseur bon là il y a beaucoup beaucoup de choses ça m'arrange ici un arbre fruitier on va éviter de le casser c'est que je vais me mettre j'aimerais bien faire les maisons autour de faire ça voilà donc ça c'est fait donc maintenant ici on peut récolter ou annuler la récolte soit tout soit la pierre soit les arbres nous on va faire les arbres les arbres non fruitier d'ailleurs on va éviter ici on va dégager la côte ah mais ça c'est des d'accord on va quand même tous les sélectionner du coup ici on va faire de la place hop voilà maintenant ils veulent qu'on revendique on va aller à notre rythme parce que des fois on a envie de rusher le tuto et je me suis déjà mis il y a un petit peu dans la panade à cause de ça donc on va éviter de faire n'importe quoi on va récupérer la pierre qui est ici donc ça c'est des ordres manuels qu'on peut donner on a toujours notre cabane du bûcheron je sais pas où la mettre je vous avoue je pense qu'il faudra la mettre là là pour continuer la forêt ici et vous voyez ici le chrono lui continue je peux pour 10 et bien directement acheter des cartes vous voyez le système de cartes il est quand même pas si problématique que ça j'ai pas eu besoin de faire des decks avec des choses particulières et là si je veux je peux acheter pour 10 vous avez vu l'argent qu'on a bon c'est pas un problème je trouve après voilà dites moi ce que vous en pensez et ici c'est quoi c'est un petit coup de fouet ça permet d'augmenter la vitesse de travail du bâtiment donc généralement je fais ça sur les bâtiments et bien de charbon ou les bâtiments et bien de nourriture marguerite alors revendiquer le territoire j'ai bien envie de revendiquer directement ça ça coûte combien 353 on va attendre de repasser vers les 2000 je mettrais bien la cabane de bûcheron ici voilà on va faire ça ici vous pouvez aussi pardon ici construire des routes hop faire comme ça parfait et ici vous avez aussi les maisons voilà on va faire des maisons on va essayer d'en faire là si vous maintenez shift pardon bah c'est pas mal on va en faire trois déjà je crois qu'elles prennent quatre trois fois quatre douze on a combien de personnes on en a quinze on va voir que j'en fasse d'autres on va y aller doucement parce que franchement dans ce jeu je me suis fait avoir mais alors un nombre de fois incalculable ils construisent aussi à peu près dans l'ordre que vous lui avez demandé je crois qu'à un moment on peut non je pensais qu'on pouvait rendre prioritaire la construction mais apparemment non on fait notre début tranquille on va accélérer un petit peu le temps donc en fait il faut tout le temps vérifier les ressources 88 de bois les remèdes ça va très vite aussi il va falloir planter très 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 vite voilà là j'ai récupéré une pêcherie on prend directement c'est hyper important par rapport à et bien au fait qu'on soit vers la mer j'espère que ça fonctionne j'espère que ce n'est pas juste des lacs et les rivières cadres de chasseurs on a déjà charbonnière point du charbon de bois et pour voir deux fois plus de maisons en chauffage oui mais ça coûte du bois et le bois je trouve qu'on peut vite se retrouver en galère alors je crois qu'il demande dans le tuto au moment on va le prendre mais bon à taverne on a un petit peu le temps et bien charbonnière on a on a deux minutes on a deux minutes voyez ça se stack hop ça y est on a débloqué l'arbre technologique donc je vous montre il y en a deux différents normalement assez clair oui j'en ai qu'un ok alors on va tout de suite prendre la médecine de base ça va nous débloquer les graines d'herbes médicinales et croyez moi que quand la maladie frappe après et qu'on a utilisé tous nos remèdes c'est très compliqué parce qu'au début nous ne pourrons pas faire des remèdes mais nous pourrons utiliser les herbes médicinales elles partiront deux fois plus vite c'est compliqué après ça c'est hyper important parce que le commerce va nous ramener beaucoup d'argent au début augmente le nombre du gros de 20% on va quand même faire ça au début et ensuite on passera directement à ça il ya des bâtiments aussi qui vous amènent des gens de façon supplémentaire peut lui mettre un petit coup de fouet la âme petit coup de fouet donc là on est comment on a dû cuire en nourriture on a 50 si vous passez votre souris vous avez pas mal d'informations que je trouve plutôt sympa donc production par an 55 consommation de nourriture par an 88 donc on n'est pas bon mais pas bon du tout dans la pêcherie qui arrive après regarder là plus on a d'argent plus ça augmente vu que j'ai ma petite carte subvention donc c'est pour ça qu'au début faut être un peu patient toujours vérifier le nombre d'arbres et de pierres que vous avez collecté ah voilà les priorités j'en parlais juste avant ça tombe bien on l'a débloqué donc le jeu fonctionne aussi avec un système de bâtisseurs et d'ouvriers donc les bâtisseurs c'est la construction et les ouvriers et bien il transporte les ressources et tout cela parce que bien évidemment il ya un système où vous pouvez mettre si vous voulez que une ou deux personnes enfin une personne sur deux genre de choses chaque bâtiment aussi va avoir un inventaire et des améliorations possibles contre des ressources précises la cabane de bûcheron on pourrait lui dire que de prioriser la plante ou la coupe par exemple si je l'avais mis beaucoup plus tard dans le jeu ça m'est déjà arrivé de faire des débuts de parties où c'est un peu compliqué et bien quand j'ai tout défriché d'abord je fais un peu de plantation et ensuite je mets les deux on peut couper ah on va couper que les arbres non fruitiers d'ailleurs on va essayer de comme ça on pourra mettre une cabane de récolte voilà ici c'est normal flash empoisonné tu les animaux quatre fois plus rapidement mais on retire 50 vous avez vu c'est intéressant il ya des choix à faire donc là ça donne la production par rapport à ce qu'ils font actuellement acheter un fumoir 15% de productivité ça donne 16 pierres j'en ai 94 je vais tout de suite l'acheter voilà donc là il faudrait qu'il ya un vous voyez il ya des combos entre les bâtiments pour 10 bois et bien je peux avoir un appât à fruits plus 30% de productivité s'il ya un cueilleur des fruits adjacents ne s'empile pas donc là vous voyez j'ai deux fois le deck ça se stack donc c'est plutôt sympa nourriture 172 consommation par ans 108 ça y est on est passé ça s'actualise mais par contre attention on n'a qu'un chasseur quand les animaux vont partir ça va être chaud il 700 qu'est ce qu'on fait on prend la pêcherie ou on prend le ouais on va prendre la pêcherie et je prends ça je suis obligé il va me demander plus tard une du cueillard vous voyez une autre pêcherie alors la pêcherie est ce que je peux hop on peut tourner des bâtiments on voit l'efficacité 112 116 126 je peux pas 122 je peux en 12 ok 122 je prends la pêcherie je trouve que c'est c'est un bon compromis par rapport à la première partie que j'avais fait du jeu hop et venir ici ça coûte ça coûte quelque chose non je crois pas 20% de déplacement supplémentaire important ici on pourra se faire quelques pêcherie on verra après pour récupérer on va dire tout hop on va prendre ces deux là aussi faut pas oublier de continuer défricher 101 de bois on est pas mal il va falloir aussi penser à à prendre du charbon pour faire une maison parce qu'il y a une personne qui n'a pas est ce que je me permets ou je vais la faire là hop voilà ah mais là je casse les arbres fruitiers c'est pas grave il y en a plein d'autres partout là bas vous voyez 15 en score ici voilà 15 15 voilà tranquillement 16 ça se fait vous dézoomer quand vous voulez ici notre stockage c'est ce que je vous ai dit ok donc là on fait la dernière maison pour les personnes va nous faire un peu de bois ce que à voyez ça descend vite la porcherie je la ferais bien mais franchement ça prend tellement de place puis là ça va être des trucs par contre ouais je me suis vraiment engoncé vers la montagne quoi donc soit vite je vais vers le nord là-haut soit soit vite je vais vers le sud quoi alors que avec là je peux faire un petit pont et m'étendre je pense que je vais faire ça et du coup je prendrai un coup là-haut un coup en bas et mon centre de maison je sais pas trop je le ferai d'habitude j'ai vraiment un centre peut-être ici mais je n'aurai pas beaucoup de place quoi carrière donc là ça extrait de la pierre c'est important aussi d'avoir une carrière sauf que ça va être au niveau de la population faut que je fasse attention produire 500 poissons pour revendiquer ce territoire et bien c'est parti hop il nous reste 5 ouvriers disponibles pas beaucoup si on peut faire les ponts aussi je sais pas comment ah oui je crois qu'il faut que ce soit peut-être là à peut-être comme ça là du coup on viendrait là et là ouais pourquoi pas avoir pour une fois qui avait les ressources pas loin avec de quoi se faire un peu à manger tout ça j'ai sauté sur l'occasion mais j'ai peut-être fait un peu n'importe quoi c'est vrai que lui là et peut s'étendre comme il veut quoi le faire est ce qu'il faut que je prenne le faire ou alors est ce que je viens là directement à 898 mais c'est fou ce que ça vaut quoi on va voir on va voir on va voir tranquillement donc on est déjà à l'automne niveau nourriture le gibier ça va peut-être pas être ça je la ferais bien mais j'ai un peu peur allez je la prends donc la mine de fer je vais pas l'acheter tout de suite donc lui maintenant il se retrouve un peu en plein milieu on va la faire faire ça comme ça j'ai le droit de dépasser d'un comme ça on va faire ça récupérer la route en terre ah dommage voilà pas forcément très propre mais bon ok là on a un start correct toujours vérifier là on est bien nourriture 418 168 on est bien sachant que l'hiver après c'est plus compliqué vous en doutez vous avez vu j'ai beau être en vitesse 2 ça passe pas si vite que ça oui alors les maisons construire quatre maisons ah faut que j'en fasse une dernière faisons la tant qu'on n'a rien de particulier ça me laissera quand même le temps je pourrais tirer une route ici j'ai bien envie de reprendre une pêcherie pour plus tard la carrière la mine à charbon vous avez vu j'ai plus beaucoup d'argent à bureau de l'immigration c'est très important ça attire de nouveaux migrants enfin immigrants je sais pas je la prendrai bien quand même avec ça mais niveau de l'argent on a pris un peu cher niveau de la pierre on est bien on va on va isoler ça permet de moins consommer la mine de charbon où c'est qu'on peut la faire alors hop déjà on va la mettre comme ça voilà ici considère qu'il y a du charbon tout là là on a un des commerçants qui est arrivé et au début c'est comme ça qu'on peut un peu se renflouer j'ai beaucoup de je me remettrai bien à 150 j'en ai 300 les outils en pied on va les garder le cuir on en a pas mal ça vaut ça vaut ça vaut non ah si c'est pas mal on a combien en donner 60 ah non il peut pas prendre plus on va faire ça on va même hop faire ça on va gagner 629 et hop on commerce on remonte à 1300 c'est très important la mine de charbon on a plus de pierre on a plus de la mine de charbon et du coup la carrière pas loin derrière je pense que c'est très important on va récupérer la pierre ici hop ici voilà les mines de charbon et du coup la carrière pas loin derrière je pense faut se mettre là où il n'y a pas de 65 de bois on est à 152 on va la faire direct à se mettre là tranquillement on peut même coller hein faut coller hop on colle là j'ai un peu peur quand même donc la maison est en train de se construire je comprends pas pourquoi la pierre est pas pas récupérée 2 ouais j'écondais pas beaucoup hein ah ça y est voilà donc ça c'est une mécanique je mets le jeu en pause quand même le nombre d'ouvriers est passé à 0 chez nous donc tous les citoyens sont employés dans un bâtiment il n'y a plus d'ouvriers disponibles pour s'adonner au transport et à la récolte de ressources à temps plein cela pourra causer des problèmes de logistique et entraîner un ralentissement de la production ou du transport de ressources pour augmenter le nombre d'ouvriers vous pouvez soit expulser les travailleurs de leur bâtiment soit fixer manuellement le nombre d'ouvriers à l'hôtel de ville ou à l'agence d'emploi ok donc là c'est qu'on a réussi la quête de faire les maisons survivent à l'hiver en fournissant du combustible les brûleurs à charbon convertissent le bois en charbon à un combustible efficace combien tu coûts toi ? 40 on va le faire on va le faire ouais en plus il y a ça on va laisser de quoi passer sur le côté on va se mettre là mais je suis pas convaincu qu'on le gardera on va construire un brûleur à charbon je pense que c'est une charbonnière donc ici les ouvriers on en veut 2 ici on veut 2 2 et 2 c'est pas mal voilà tac 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 est-ce qu'on expulse la pêcherie c'est dommage d'ailleurs c'est un peu dommage là d'avoir perdu ça là j'en ai, je suis à 3 déjà charbonnière c'est bon c'est bien ce qu'on a pris je me rappelais de l'ancien tuto l'hiver va pas tarder à arriver je pense qu'on va se quitter sur l'hiver on va avoir une 5ème carte le bureau je suis remonté ah je suis à 1400 c'est bien c'est bien ça augmente je vais prendre le bureau de l'immigration charbonnière non ouais je pense que ça peut attendre hop ok cool on va faire le bureau de l'immigration ça c'est hyper important ici peut-être les maisons ouais j'ai fait n'importe quoi pour les maisons je pourrais les étendre là peut-être sur toute la côte comme ça je sais pas si c'est un vrai problème dans ce jeu de mettre toutes les maisons au même endroit sinon je pourrais m'étendre et sinon je peux faire ça ouais je peux faire ça on le fera plus tard il y a déjà beaucoup trop de choses qui sont en train de se réaliser ouvrier 4 sur 2 c'est remonté on a eu des arrivants comment ça se fait ? 12 et 4 d'accord 4 enfants 12 adultes c'est parfait bon l'hiver est arrivé écoutez ça vous donne un petit peu un aperçu de ce que peut être le jeu donc dites moi dans les commentaires si vous voulez continuer je pense que je vais faire quelques épisodes si ça vous convient et puis on peut voir franchement on peut avancer aussi progressivement dans les âges chaque civilisation a ses bonus propose aussi au niveau de sa culture différentes choses il peut y avoir de l'interaction avec les autres factions jusqu'à faire la guerre alors là par contre on est plus sur le système de cartes c'est vrai mais il y a aussi un système d'influence un système de commerce d'échanges donc je pense que ça peut être intéressant d'en voir plus mais encore une fois écoutez vous me direz ce que vous en pensez donc si cette vidéo vous a plu bien lâcher un petit like et surtout abonnez-vous à la chaîne en attendant prenez soin de vous et moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo allez ciao